coucou les amis et bien bonjour à tous et ben ça fait deux jours qu'il pleut pas ouais bah apparemment pas trop vite jacquot là c'est bizarre il y a une petite averse à 5 heures du matin oui mais deux fois rien il y a un peu de vent par contre on est désolé ça fait un peu de bruit dans le micro oui là je suis en train de récolter tu récoltes quoi jacquot ça c'est des morceaux d'origine que je ramassais partout tous les jours elle pierre c'était ça on voit oui ça c'est d'aglaise voilà ça j'en avais plein jardin et on voit ici ici c'est une bande qui a jamais été améliorée c'est d'origine ça c'est vrai pour semer là dedans mon joie là ce que j'ai fait j'ai amené pas mal de sable du sable assez grossier du sable de c'est du 0,4 0,2 à 0,4 ça va en quantité il y a un jardin comme ça mais pas un sac de sable là je mets ça en quantité et puis ça fait effet tout de suite vous mélangez le sable à votre terre d'origine tout de suite vous allez l'améliorer mais le sable ne va pas donner à votre sol oui c'est juste pour alléger le sol voilà en tout cas il faut amener en même temps du chenier à méchouer pardon ça arrive tout de suite c'est le pollen ben voilà donc là je vais prendre des terres comme ça mais vous ne les mangez pas tout là donc là ce qu'on va faire c'est de faire un petit tour de ce que j'ai déjà fait et ce que j'ai de prévoit de faire petit tour de jardin on voit là plus ou moins voilà donc là c'est de l'ail ça se voit oui voilà donc ça c'est mon ail de l'année dernière que j'ai fait mon plan dessus donc on a mis au mois d'octobre et ça c'est du l'ail que j'avais acheté au mois d'octobre pour mettre là aussi donc j'ai du blanc mais on voit quand même pas du blanc et du violet et ce qu'on a à l'automne là maintenant si vous voulez mettre de l'ail maintenant vous mettez du l'ail violet euh rose je vais y arriver vous mettez de l'ail rose maintenant c'est le moment de mettre ça parce que vous avez un sol très très le voir comme je vous ai fait voir l'eau et bien à plat bien sûr moi j'ai l'avantage je suis en pente donc l'eau ne stagne pas mais si vous avez à plat dans une terre comme ça faites des buttes puis vous partez dessus par contre si vous avez une terre bien bien aérée comme je vais vous montrer après pas de faire des buttes vous partez directement même faire des sillons si vous voulez donc ça va c'est pas facile la culture et non c'est pas du jour au lendemain alors bon bah ici il n'y a rien voilà c'est ici il y a quelques crocus qui reviennent ensuite ça c'est un tunnel que j'avais fait il y a trois semaines trois semaines et moi plus ou moins ouais 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 ça va être ça à peu près oui voilà ça maintenant c'est mon seul que j'ai amélioré en quelques années on voit la différence hein chaque coup ça n'a plus rien à voir en fait de temps en temps j'ai les cailloux qui est mort mais ça c'est normal j'aimerais toujours un peu de faillances des choses comme ça voilà donc là dessous j'ai mis les salades et là j'ai commencé à se mettre j'ai encore un paquet de mes pouces et là les petites salades qui sont ici c'est la gotte de l'os que tu as pris dans la serre quand une gotte de l'os voilà qu'on a remis ici et là on a mis des radis de toutes les couleurs et de toutes formes voilà mélange des formes et des couleurs du blanc du jaune du noir du rouge du rouge et blanc voilà voilà il n'y a pas de blé encore ça m'a gardé moi même à terre assez j'ai la sèche presque toujours remis quand même et un petit peu plus chaud que l'extérieur ouais alors vous venez de 2 degrés dans le sol quoi c'est pas négligeable à cette époque-ci tout à fait ensuite ensuite là on a ça c'était de l'autre côté mais je vous explique après là j'ai mis ça ça c'est un filet c'est pas un tunnel c'est un filet ça filet anti insectes à maille très très fine genre voile de mariée voilà c'est comme ça qu'on l'appelle donc là les échalotes sont plantées je pense qu'on les voit à travers ça c'est la cuisse de dinde oui donc une échalote que les 25 25 cm sur le rang et les rang à 30 cm pourquoi aussi large jacquot là les échalotes je fais pour lui stop c'est ce que je veux dire tu fais quoi ? ça c'est l'échalote il y avait des verres qui vont pousser oui et ensuite l'échalote elle va se diviser elle va faire ses bulbes ses futurs bulbes donc quand elle sera bien formée ça va s'écarter pour que ça grossisse donc en s'écartant ça prend sa place voilà 20 cm un pied d'échalote quand il s'écarte ça fait 20 cm c'est pour ça qu'il lui faut autant d'espace il faut laisser de la place par s'écarter c'est pas un oignon un oignon vous allez récupérer un bulbe unique donc là c'est 7, 8, 9, 4, 10, 12 bulbes parfois sur les variétés voilà donc là j'ai mis un filet pour une lumineuse lumineuse c'est une petite mouche qui vient pondre dans le feuillage des liliacées après la larve elle va jusqu'à la racine en faisant plein de tranchées puis ça crème ça crème après vous pouvez même plein de les conserver parce que ça pourrit tout de suite ah non ça pourrit tout de suite et ça c'est encore des pièges pour l'amineuse aussi donc ça c'est des plaques en plastique jaune en gluide des deux côtés parce que le jaune attire beaucoup les mouches c'est pas ça qu'on les met mais il en existe des bleus, des jaunes, des oranges c'est bien spécifique pour chaque insecte l'amineuse qui arrive plus par le jaune, des mouches tout ça c'est aussi bon pour l'allerode une petite mouche blanche parfois qu'on veut aller cire ça a un effect ça suce la sève des feuilles tout ça on voit toutes les feuilles après il y a plein de piquetages de blanc ça devient tout blanc après la feuille jaunie une petite mouche blanche, l'allerode donc ça c'est efficace pour faire ça ensuite là ensuite voilà on a la bande de fraisiers les fraises qui vont faire des carottes voilà il reste encore un petit peu de carottes il reste encore un petit peu de carottes on est courre là belle hein la carotte il reste encore un petit peu aussi là-bas à côté des la mallette et des doublés en plus on voit hein et puis là-bas un nouveau des fraisiers ça c'est une bande de fraises voilà que les fraises non ? une bande de potes une bande de potes voilà là je vais sortir du jardin je vais me mettre dans l'allée Jaco ? ouais ouais alors attends le châssis est ouvert parce qu'il fait beau je vais faire ça voilà le châssis on va pas vous refaire le châssis voilà il y a pas grand chose qui lève hein c'est par l'instant ça végète ça végète parce qu'il a été à manquer de soleil et puis ça en manque encore hein c'est pas bon voilà quoi il fait gris il fait pas chaud c'est pas chaud ça arrive pas non alors ici du coup donc ici à la base j'avais une petite bande aussi dans le même sens que celui-là et du coup maintenant j'ai changé ici parce que là ça va être des cultures comme la pomme d'éther la pomme d'éther elle est beaucoup à mettre donc là je vais faire une bande de pomme d'éther voilà donc c'est prévu celle-ci hein voilà celle-ci elle sera une bande de pomme d'éther par contre je vais pas les buter bon de toute façon je vais plus et j'ai plus la capacité à faire ça ce que je vais faire c'est que je vais servir de trou à 20 cm mettre le blub d'enfant enfin la tubercule et puis reboucher et pailler avec du foin c'est pour ça que j'ai acheté beaucoup pas mal de foin voilà pour mettre dessus j'aurais dû mettre de la paille mais je préfère le foin je veux dire plus l'humidité en dessous quand même c'est moins aéré que de la paille c'est pas pareil non ici elle sera pas autre chose hum hum ça va vers la langue ah bah oui une chose à la fois Jaco alors on te suit dans la serre ici j'ai mis la barille oui bah pour éviter les allers et retours oui pas rosé mais Thomas c'est un cocon aussi hop alors ici ah donc là ça fait bon aussi ah bah oui là il fait bon oh quand même trop bien j'ai cesse de faire ah ouais ouais oui on est bien c'est juste bien pour mes salades tu fais attention parce qu'il y a des petites gouttes là-haut si ça tombe sur l'appareil allez on y va faut pas que ça monte trop fort en température mes salades vont monter ils vont monter parce qu'il y en a encore la dernière fois j'avais dit mais j'avais une bonne cinquantaine de salades on les a comptées puis après j'ai dit t'sais je vais les compter quand même par curiosité je suis arrivé à 105 bon ça se mange oui bon bien sûr très bonne très très bonne salade bon la ficelle vous allez me dire ah c'est quoi la ficelle Camille ? la ficelle c'est pour délimiter mes bandes de culture je vais refaire mes trois bandes parce que je trouvais que c'était quand même plus pratique pour la manière où je vais cultiver mes tomates parce qu'on voit là ça c'est l'éclair qui aura entre mes tomates c'est déjà placé voilà donc c'est 30 cm que je vais mettre 30 cm entre chaque pied de tomates sur un seul rang sur une seule tige et bien sûr taillé vu que ça va être une fourrée ça c'est pas des rouges papi toilette c'est comment il me dit il y a des crochets roller c'est de la ficelle qu'il y a de là c'est pour accrocher mes tomates il y a quelqu'un qui t'a dit ça ? rigolant hein ? bah oui bien sûr alors là où Jaco est en train de marcher enfin il y aura une bande ça sera une bande de cultures avec deux rangs de tomates deux rangs de tomates voilà un rang là puis ici il y aura mes concombres à fond de serre voilà donc ici bah troisième journée qu'ils sont là alors bah tout va bien tout se passe bien on a eu 2 degrés ce matin ouais à 3h non c'est à 5h du matin à 5h du matin à 5h du matin il y avait 2 degrés mais tout est là tout est bien et là on a 16 là et on a combien sur le thermomètre ? ah voilà donc 16 à hauteur oui d'accord ici là il fait 16 degrés c'est au sol qui est plus important dans mes pots alors il fait combien là ? et là j'ai mais là j'ai 18 degrés attends c'est pas sur bois ? euh ouais je crois qu'on voit ouais voilà alors la température au sol elle est plus élevée que la température de l'air c'est pour ça que je préconise de mettre les pots sur le sol si jamais vous pouvez voir que vous avez trop de prédateurs tout ça vous les mettez sur une table vous mettez une bâche tout le tour de la table jusqu'au sol pour empêcher le froid pour empêcher le froid de le rentrer ça sera pas toujours mieux que de mettre tout au sol mais ça sera quand même un petit peu mieux tout à fait voilà c'est pas tout il faut surtout penser à l'eau bah voilà tout va bien mes poids bon mes aubergines tout est là tout va bien je vais montrer les piments tout est là on a eu une aubergine qui s'est fait un peu dégommer par une limace mais bon après voilà je t'en ai le dos et puis d'ailleurs direct on va me cambrioler tout de suite voilà on vous a fait un petit tour du potager on est bon d'accord ? bah ouais la prochaine vidéo ça sera sur du semis de fleurs oui il faut y penser aussi il faut mettre de la fleur au jardin l'année prochaine il y aura une bande de fleurs tout le long ah oui le long de la serre là ça sera des fleurs on a pas il y a du passage je suis désolé hein oui oui il y a du passage oui nous on est en ville oui donc euh pour en faire tout ça il va falloir de la fleur puis un petit carré là-bas comme d'habitude je vais vous montrer ce que je vais semer comme annuel j'ai commencé j'ai aussi pris mes bises annuelles et quelques vivaces par l'année prochaine je vous montrerai tout en même temps pour pouvoir faire deux vidéos ou trois vidéos sur les fleurs bien sûr qu'on va tout faire en même temps et on a réussi à obtenir un crud pour beau et ouais donc euh donc on vous dit ça je suis le même fournisseur de graines parce que moi je à peu près fin de semaine c'est toujours chez Bokeh mais on vient direct à Bokeh on est bon Jaco ? on vient bientôt et puis bientôt les fleurs on vous dit à très très bientôt bon jardinage à tous au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada